coucou tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui avec mes courses à lille j'ai fait un tiré un sort de ce qui me manquait et et puis après je vais pousser un putain de coup de gueule parce que franchement l'année 2018 va être génial quoi je veux dire sur le plan financier des augmentations donc on va en parler après alors on va aussi commencer avant mes courses par la tronche je ne m'excuserai pas il ya un truc qui m'énerve que je trouve con c'est des youtube us qui s'excuse d'avoir une sale tronche ou d'avoir la crève attendez attendez où on va pas je vous avais dit que j'avais mal à la gorge depuis longtemps on va dire voilà ça traînait ça traînait ça traînait ça traînait et bien évidemment je ne prenais pas rendez vous chez le médecin tout simplement parce que c'est le parcours du combattant le médecin que j'ai quand on appelle ça ne répond pas faut attendre 15 pompes 15 jours avant que quelqu'un donne répond donc ben voilà au bout d'un moment vous en êtes tellement marre que vous gardez votre crève que vous gardez votre mal à la gorge et puis un jour quand même vous dites attendez ça fait une semaine que j'ai la gorge comme ça que j'ai les jambes coupées que je suis crevée je vais quand même insister j'ai essayé de la voir quelqu'un au téléphone bon alors j'ai eu quand quelqu'un au téléphone au bout de trois jours d'essai de tentative donc je suis à chez le médecin hier et il se trouve que ça fait une semaine que je traîne une rhinopharyngie qui se surinfecte voilà alors c'est d'où la fatigue donc aujourd'hui et bien je suis sous antibiotiques j'ai de la cortisone mais j'ai commencé ce matin donc c'est pas ça qui m'énerve je suis énervé déjà depuis ben depuis que j'ai fait mes comptes là voilà et j'ai des gouttes pour le nez j'ai une oreille qui est aussi infectée à l'intérieur alors un conseil que je vous donne voilà faites pas comme moi quoi que si vous êtes dans mon cas et qu'il vous faut six plombes pour avoir quelqu'un au téléphone pour un médecin effectivement c'est où on crève ou ben on insiste on passe une journée entière à essayer d'avoir quelqu'un ou deux jours trois jours donc bien il m'a dit qu'effectivement plus à aller plus à se surinfecter donc c'est super merci docteur je suis crevé bon ça c'est dit c'est fait donc je vais vous montrer quand même les courses que j'ai fait chez aldi comme je le disais c'est un complément parce que là il faut savoir quand même que j'ai des provisions pour un sacré bouton mais que ben il ya quand même quelques produits qui manquent alors on va commencer de suite par des bananes voilà alors j'ai pris des bananes j'ai pris quatre paquets de bananes il n'y avait rien en rayon en plus vous allez vous faire vos courses les rayons sont vides après les fêtes j'adore ça bon alors j'ai pris quatre sacs de bananes donc ce sont des prix différents parce que le kilo était à 99 centimes je peux vous dire quand vous allez voir la suite de la vidéo je pouvais dire que là je vais faire hyper gaffe quoi donc le kilo est à 99 centimes donc les bananes c'est 62 59 66 59 centimes voilà ça c'est fait alors ensuite je vais essayer de suivre le ticket voilà alors ensuite alors et allez t'as qu'à faire tout tomber et allez papa il ya tout qui tombe j'ai repris des kaki j'en ai pris cette fois qu'une barquette parce que les kaki sont à 2,05 au lieu d'un 99 donc on ne prend qu'une barquette alors j'ai hésité j'ai hésité parce que je me disais c'est pas bon pour la santé et je me suis dit merde de toute façon quoi qu'on fasse vu la pollution et vu tout ce qu'on bouffe on va crever très vite voilà donc j'ai repris deux litres de coca zéro voilà que j'ai payé là ça va encore que j'ai payé 98 centimes tant qu'on peut encore alors après j'ai pris des soupes moulinées je les prends régulièrement ses légumes variés elles sont très bonnes elles sont très bonnes et puis je vais vous dire que quoi qu'il en soit ceux qui n'ont pas de fric et bien croyez moi que c'est où vous crevez ou vous achetez des trucs pas cher voilà donc je les ai payé 85 centimes c'est le moins cher j'ai trouvé et j'en ai pris trois alors ensuite j'ai pris du blanc de poulet encore tant que je peux voilà donc j'en prends régulièrement vous le savez 1,09 et on a quatre tranches ensuite où j'en suis ah ben j'ai trouvé j'étais contente parce que bon je vais les goûter j'adore les yaourt au soja donc j'en ai trouvé ils n'étaient pas trop cher 99 centimes les quatre j'ai pris fruits rouges j'ai pris ce qu'il y avait j'ai pris au chocolat voilà j'ai repris un deuxième au fruit rouge affaire à suivre voilà alors ensuite j'ai pris du surimi tant que je peux en manger je vais en acheter après quand ce sera plus cher j'en achèterai plus c'est à 1,85€ les 405 grammes et j'en ai pris deux paquets voilà donc ça c'est fait alors ensuite qu'est ce que j'ai pris les yaourt soja c'est dit alors je me suis repris deux boîtes de chewing gum qui ont augmenté d'ailleurs chez eux à 1,99€ là par contre je vais énormément réduire parce que c'est un coup c'est énorme 1,99€ 2 euros ça fait quand même en francs parce qu'ils nous ont bien mis profond avec les euros 1 quand on calcule on dit ah c'est pas trop cher 1 euro ah oui ben 2 euros ça fait 14 balles quoi à l'époque des francs et à l'époque on payait ça 1 franc voilà ça énerve aussi ça voilà voilà que ça m'énerve alors ensuite j'ai le droit aussi de renifler parce que j'ai le nez pris voilà donc après j'ai pris un gouda après j'achèterai plus de fromtons parce que c'est très cher à 2,69€ j'ai regardé le moins cher c'était celui là voilà c'est un gouda de 450 grammes voilà ok bon après qu'est ce que j'ai pris oui ben j'ai pris ça alors ce sont des c'est pareil les bons becs tous ces machins mais ils sont malades quoi attendez on a l'impression d'acheter de l'or quoi oui j'avoue je suis très énervé donc ce sont des mini dragées il y a cinq cinq petites boîtes à l'intérieur pour 1,39€ voilà des dragées comme ça et j'en ai eu pour un total de cas de cas de bah oui de 27 euros 39 voilà donc ça va encore à peu près on va dire alors maintenant on va parler de la chose qui fâche parce que là franchement on est en train de nous la mettre profond je suis mais depuis depuis quelques jours déjà depuis depuis même la fin de l'année dernière je recevais des courriers d'augmentation de machin je comprenais rien et hier j'ai appelé tout 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 les organismes voilà pour essayer de comprendre pour qu'on m'explique parce que ce que vous recevez c'est c'est absolument incompréhensible ils le font exprès d'ailleurs donc hier j'ai appelé tout le monde et puis j'ai fait des calculs prévisionnel pour mon budget 2018 et croyez moi que ça fait très 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 mal donc si ça vous intéresse restez sinon partez voilà en fait j'ai une baisse une baisse considérable de mon pouvoir d'achat pour 2018 donc il ya quoi être très 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 énervé entre les augmentations de tout ce que je vais vous citer et encore là j'ai pas tous les éléments mais j'en ai quelques-uns voilà et de ce que ben du peu d'aide c'est la pl qu'on m'a complètement retiré alors on commence la pl j'avais jusqu'à la décembre 2017 79 euros c'était sympa sur mon loyer donc 79 ans moins sur un loyer bas ça fait lourd quand même voilà donc ça on vous les enlève tout simplement parce que vous dépassez un peu et puis qu'ils ont tout revu à la baisse pour le savoir alors ensuite l'eau a donc sans eau on va plus se laver quoi l'eau le m3 chez moi il hors de prix donc l'eau il faut savoir que annuellement il ya une augmentation sur 2018 de 58 euros 92 c'est énorme énorme en sachant quand même que j'ai seul un que je ne fais je prends des douches je prends pas de bain j'ai pas d'enfant les douches je coupe l'eau je fais hyper gaffe donc une augmentation de 58 euros 92 soit par mois 4 euros 91 en lumière 80 euros 91 c'est rien attendez la suite alors après là l'assurance l'assurance voiture appartement obligatoire si vous avez une bagnole à part on va peut-être tout dégager d'ailleurs on ira à pince voilà et puis on fera plus de course on fera plus rien donc mon assurance il faut savoir qu'elle avait augmenté de 71 euros 32 pour l'année il n'y a qu'à faire comme ça bah oui attendez et 71 euros 32 alors je tiens quand même à vous dire que vous pouvez renégocier vos contrats d'assurance bah oui c'est des marchands de tapis les assureurs quand vous leur dites que vous allez vous barrer vous allez voir la concurrence à ce moment là ils vous font peut-être des réductions c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai renégocié mon contrat d'assurance banniale voilà et donc et bien sur ce je suis passé en tout sur l'année m'avait quand même totalisé un montant de 507 euros 90 voilà et que j'ai renégocié à 436 euros 58 soit 71 euros 32 en moins je vous le dis ça peut vous rendre service il faut pas hésiter à les appeler ces voleurs pour essayer de négocier et quand même aujourd'hui une augmentation de 49 euros 82 soit 4,16 euros par mois alors oui voilà on va additionner ma mutuelle ah bah ça c'est le pompon attendez on est obligé d'avoir une mutuelle mais il ya plein de gens qui n'ont pas parce qu'ils peuvent pas hein et quand ils se font opérer ben ils font quoi ils peuvent pas non plus quoi voilà ma mutuelle ça c'est le pompon elle a augmenté par rapport à 2017 de 63 euros 24 pour l'année soit un montant mensuel là vous négociez rien ah bah si si je peux prendre le minimum et ça me fait un montant total de 5 euros 27 par mois soit là pour c'est ce que je vous ai appelé là entre l'APL qu'on m'a enlevé etc je suis à moins 93 euros 34 par mois c'est énorme c'est pas fini il faut pas oublier que le gasoil l'essence a augmenté mais un peu moins mais le gasoil alors j'ai pas moi ça va je vais je vais faire hyper attention je roule pas beaucoup heureusement mais pour les gens qui bossent le gasoil a augmenté de 7,6 centimes par litre ben mon vieux ça fait mal au cul ah là oui voilà alors là on arrive sur ce qui est sur ce qui fâche et ça ça m'a vraiment mais j'étais révolté je suis révolté et je vais être révolté toute l'année les retraites alors on va non mais attendez on a quand même des petites retraites on a bossé toute notre vie enfin pour ceux qui ont bossé moi j'ai travaillé à l'âge de 16 ans j'ai pas arrêté de bosser j'ai travaillé comme une colle voilà et là on est en train de toucher à une retraite ces fumiers donc déjà ils n'augmentent pas et en plus elles sont en train de baisser alors je sais pas si vous avez entendu parler de la csg de la rds voilà ils ont augmenté ces deux taxes en plus ça fait partie des taxes indirectes de tout ce qu'on paie alors je téléphonais parce que j'avais reçu des courriers je comprenais que dalle ben oui on embrouille les cons on est un peu con par rapport à ça on n'est pas non plus des professionnels voilà donc je les ai appelés donc j'ai appelé la carsat c'est la caisse de la sécurité sociale et là j'apprends que jusqu'à présent vu que je j'avais une petite retraite maintenant je suis riche maintenant on ne déduisait pas la csg et la rds de ma retraite mais maintenant vu qu'ils ont pu chambouler qu'ils sont en train de tout augmenter ils sont en train de nous la mettre profond ben je gagne trop donc ben il ya trois catégories la première voilà c'est ceux qui payent pas donc moi avant la deuxième et ben c'est ceux qui sont riches ouais et la troisième c'est très riche voilà alors là c'est le pompon hein parce que jusqu'en novembre 2017 je ne payais ni csg comme je disais ni rds pour la carsat alors à partir du 1er décembre la rds plus 0,50% le 1er janvier la csg est de 3,80% mais attendez alors j'ai fait un calcul approximatif mais ça va être plus c'est à dire qu'au niveau de la carsat j'aurai par mois moins 30 euros à peu près ou plus la complémentaire bien évidemment j'aurai 17 euros voire plus en moins sur ma retraite ce qui va nous faire quand même un montant de 50 euros en moins par mois merci merci voilà donc là on en est déjà quand même à on va dire à peu près 150 euros en moins de budget j'arrondis voilà alors il faut savoir là j'ai pas encore les prix le loyer comme tous les ans on sait va augmenter en janvier donc là c'est à terre méchue donc je vais voir de combien est également en juillet donc ça ça va être top voilà et par contre le gaz électricité il faut savoir que je suis chez total spring anciennement l'empiris donc pour l'instant assez à suivre le gaz va augmenter à partir je crois du mois d'avril alors à voir combien bien ce moment là j'irai peut-être voir chez les concurrents et l'électricité pour le moment reste stable jusqu'à la fin de l'année à faire à suivre voilà la bouffe faut voir comme ça augmente quand j'ai vu les prix en ce matin et c'est impressionnant quoi ça mais on est en train les prix sont en train de flamber donc on va plus pouvoir bouffer voilà non plus là pour l'instant je suis chez free ils ont pas augmenté les prix mais dans quatre matins on arrêtera internet on arrêtera le téléphone puis le mieux on ira vivre carrément dans une grotte quoi on vivra dans une grotte voilà avec rien quoi et on mangera les cailloux de la grotte quoi putain mais attendez oh je suis mais dans une colère mais il y a de quoi quand on voit que sur ma retraite de 1200 euros alors oui je le répète parce que j'en vois là qui vont me dire avec moi j'ai que 600 euros je le sais merci j'ai vécu croyez moi avec la ss voilà c'est 460 euros donc je connais tout ça j'ai crevé la dalle aussi je connais la misère je connais la faim je connais tout ça et je vais vous dire que quand vous n'avez pas un cal et que vous avez une gamine à nourrir croyez moi que là c'est difficile là j'ai que ma gueule alors à la limite je veux éthanasier mon chien je veux éthanasier ma mélodie parce que je vais plus pouvoir les nourrir et puis carrément je vais m'éthanasier aussi parce qu'il faut quand même pas oublier que tous ces gros connards qui nous dirigent sont quand même nos salariés voilà où on en est aujourd'hui et bien écoutez franchement voilà il ya des gens peut-être qui ne sont pas touchés parce qu'ils gagnent beaucoup c'est à dire qu'ici si vous avez des petits revenus même les petits salariés là voilà qui se crèvent le cul à bosser dans des usines à travailler comme des cons avec des salaires de merde parce que je pense aussi à ces salariés franchement qu'ils travaillent comme des esclaves quand on voit les mecs qui bossent chez nos qui bossent ses actions mais quand on voit l'exploitation ces gens là dans ses enseignes et je sais quoi je parle parce que j'ai été responsable d'un magasin casa et ça remonte à des années et je peux vous dire qu'on était exploité j'étais directrice c'était pompeux directrice l'autre fois je parlais à un vendeur de chez nos et qui me disait qu'il n'en pouvait plus et je lui disais je connais parce que j'étais directrice et le mec me dit ah bah oui mais vous aviez quand même un beau rôle mais attend je lui dis pas du tout parce qu'une directrice de magasin des gens m'étaient sous payer faut pas croire j'ai jamais gagné des fortunes on a des responsabilités énormes on est sur un siège éjectable il faut le savoir c'est qu'un titre pompeux quoi ça me débecte et quand je vois je vous dis tous ces jeunes qu'on exploite tous ces gens qu'on exploite tous ces personnes de 50 ans qui trouvent pas de boulot parce qu'ils sont trop vieux j'ai connu ça aussi hein et qu'ils sont dans la merde mais où on va quoi est ce qu'on va accepter ça encore longtemps alors on se retrouve face à des tas de gens aujourd'hui aigris qui vous engueulent qui sont énervés mais c'est pas après nous qui devraient s'en prendre mes résolutions pour cette année 2018 j'en avais pas avant hein je voilà mais là mes résolutions c'est de faire un minimum de dépenses voilà je voulais vraiment pousser ce coup de gueule parce que je suis scandalisée je suis mais dans un état de colère je sais que cette vidéo a été quand même très fou comment être positif je peux pas être positif je suis réaliste voilà alors c'est bien j'aime bien déconner j'aime bien rigoler mais à un moment donné ben il faut se rendre à l'évidence on a tous des problèmes à gérer voilà mais alors là en plus côté financier si on s'en sort pas dites moi vous ce que vous avez constaté toutes les augmentations j'aimerais savoir si vous êtes comme moi sur ce je vous envoie quand même des tas de bisous ciao ciao